Permettez-moi une paraphrase de l'Évangile. Si quelqu'un que tu connais ou que tu ne connais pas a fait quelque chose de mal, ou en tout cas qui semblerait intéressant à raconter, éventuellement on va le voir, mais surtout prends deux ou trois personnes à témoin pour leur raconter, pour leur dire. Si rien ne change, parlez-en encore à d'autres personnes. Et si rien ne change, publie-le sur Facebook ou autre chose. Vous vous rendez bien compte ? Attendez, attendez, il y a la suite. Et si jamais rien ne change, considère-le comme un ennemi et refuse de lui parler à l'avenir. Vous trouvez ça normal comme paraphrase ? D'autant j'ai l'impression que beaucoup de chrétiens, on va même être encore plus exact, beaucoup de paroissiens de notre paroisse, ici, la paroisse Notre-Dame, petit petit co, en vermeux, ont plus entendu la paraphrase que la version originale. Bon, maintenant je vais vous relire la version originale. Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui parler seul à seul. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole d'un ou deux témoins. Et s'il refuse de les écouter, dis-le à la communauté de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. On ne parle pas de faire des choses qui soient des bêtises ou qui soient intéressantes à raconter. Parce que ça, malheureusement, les choses intéressantes à raconter, on en a plein, tous les réseaux sociaux que vous voulez. Mais est-ce que ce sont des péchés ? Eh, pas forcément. Le seul qui me répond, il y a une tétine. C'est le seul qui écoute. Un péché, je vous rappelle que c'est faire de la peine à Dieu ou à quelqu'un d'autre ou à soi-même. Blesser la relation d'amour qu'il y a entre Dieu et nous, entre ces autres personnes et nous. Ou blesser la relation d'amour qu'on peut avoir pour nous-mêmes. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je vous le rappelle. Et il faut le faire non seulement de manière libre, mais en sachant que c'est un mal, de manière consciente et de manière volontaire. Pour résumer, la seule personne dont je peux vous garantir à 100% dans toutes les personnes présentes dans cette Église, la seule personne dont je peux vous garantir à 100% que c'est un pécheur, c'est moi. Les autres, je ne sais pas. Peut-être qu'il ne savait pas. Peut-être qu'il n'était pas conscient. Peut-être qu'il ne voulait pas. Peut-être qu'il n'était pas libre. Ou elle. Donc vous voyez qu'avant de commencer à publier des choses sur les réseaux sociaux et surtout de dire que je suis un bon chrétien, je ne peux pas laisser faire ça, là, il y a encore une marge. C'est pour ça que l'Évangile, la parole de l'Évangile commence par si ton frère a commis un péché. Parce que le péché, nous ne pouvons le connaître que si nous sommes dans une relation plus que d'amitié, d'amour, d'amour fraternel. Vous savez, si on appelle Dieu notre père, ce n'est pas simplement pour faire joli dans l'histoire. C'est parce que derrière, il nous demande de considérer chaque être humain, sans exception, pas seulement les bons chrétiens, chaque être humain, comme notre frère, puisque lui, il les aime comme un père. Et là, dans cet Évangile, c'est la nouvelle traduction, c'est encore mieux, il y a bien marqué si ton frère a commis un péché contre toi. Donc, ce n'est pas parce que j'ai vu dans la rue que peut-être... Non, non. Moi, je sais que j'ai été blessé. Je sais que la relation d'amitié qu'il y a entre mon frère, cette personne que j'aime, ou en tout cas que j'aimerais un peu plus aimer, et moi, cette relation a été blessée, alors là, je peux aller le voir seul à seul. Pas pour lui taper dessus, pas pour l'enfoncer, non, pour lui dire qu'il a une chance et qu'on lui offre son pardon. Là, on peut le faire changer. Là, on peut lui dire peut-être que tu ne t'en es pas vraiment rendu compte, peut-être que c'était un peu volontaire quand même, mais là, tu m'as fait de la peine. Si tu le veux, je t'offre mon pardon. Est-ce que tu accepteras ce pardon ? Est-ce que tu veux bien rétablir, même rendre encore plus fort cette relation d'amitié ? Et c'est seulement si nous avons fait cette démarche qui n'est pas facile et que cette démarche n'a pas réussi, que là, nous pouvons demander à deux ou trois personnes, ce n'est pas marqué dans l'Évangile, mais j'imagine que c'est deux ou trois personnes dignes de confiance. si on doit demander à quelqu'un de témoigner, vous imaginez ce qu'on doit lui demander comme qualité, alors encore plus si on doit demander à quelqu'un d'être le pilier sur lequel établir une réconciliation. Et si ça ne marche toujours pas, alors c'est devant l'Église tout entière, pas devant le public, non, devant l'Église, qu'il faut aller demander pardon, qu'il faut aller demander à l'autre d'accueillir le pardon. Et là, vous voyez que n'importe quelle bêtise racontée sur des réseaux sociaux ou sur les marchés ou sur ce que vous voulez, ce n'est pas la peine d'avoir une connexion à haut débit pour réussir à raconter les bêtises, tout le monde le sait bien ici. Je parle de la connexion à haut débit, je ne parle pas forcément du reste. Tout le monde le sait bien, il est toujours possible de raconter des bêtises et donc comme chrétien, il est toujours possible de demander pardon pour ces bêtises qu'on a racontées. Et lorsque nous avons entendu ça, alors nous sommes capables d'entendre à nouveau la première lecture où Ézéchiel, le prophète, est invité à aller voir son prochain. Il a une mission envoyée par Dieu, c'est Dieu qui lui dit je t'envoie lui dire ceci et souvent c'était pour prévenir la personne qu'elle était en train de se tromper gravement. Ce n'était pas forcément un péché d'ailleurs. C'était plus une faute. Vous voyez, ce n'est pas la même chose. Mais en tout cas, lorsque la personne est avertie et qu'elle peut savoir que c'était une faute suffisamment grave pour devenir un péché et que c'était une faute qui blessait le cœur de Dieu, alors elle pouvait se convertir. Vous voyez, les commandements ne sont pas quelque chose d'extérieur. Ça, ça s'appelle le code de la route. Mais si une ambulance ne respecte pas le code de la route, vous savez bien qu'elle ne fait pas mal et puis il y a des personnes qui respectent bien le code de la route et qui pourtant sont en train de partir pour faire une rapine ou je ne sais quelle autre bêtise, nous, c'est le cœur que nous regardons. Alors aujourd'hui, nous pouvons demander ça à Dieu comme cadeau pour bien commencer cette année scolaire, pour bien commencer cette année, je ne sais quoi, universitaire, ce que vous voulez. Ce cadeau d'oser regarder le cœur des autres, pas les apparences. Et lorsque nous ne sommes pas absolument certains, c'est-à-dire dans l'immense majorité des cas, de remettre les choses entre les mains de Dieu, par contre, pour ce qui nous touche, nous, commencer par placer le pardon entre les mains de Dieu. Vous avez entendu à la fin de l'évangile quand deux ou trois demandent quelque chose, il faut être uni pour demander et il faut demander d'être uni. Vous voyez le lien qu'il y a entre toutes ces choses. Dieu nous offre ce moment sur la terre, cette vie plus ou moins longue pour apprendre à aimer et ce que nous lions ici sur la terre, le pardon, par exemple, l'amitié, ça restera pour l'éternité. Mais si nous coupons les ponts avec les autres, si nous disons toi, tu ne seras plus jamais mon ami, tu ne seras plus jamais mon frère, Dieu ne nous forcera jamais, même dans l'éternité. Demandons-lui d'avoir ce cœur, ce cœur qui cherche au moins à ouvrir la porte, au moins à commencer à pardonner. Et là, ce n'est pas une bonne année qu'on va commencer, c'est une bonne éternité. Oui, que Dieu nous donne la force de commencer l'éternité cette année. Amen. Amen.